Bonjour, l'actualité politique avec la sortie de maître Abdoulaye Wad, secrétaire général du parti démocratique sénégalais sur le nouveau gouvernement et l'immigration clandestine continue d'alimenter la presse sénégalaise de ce mercredi. Gouvernement de marchandage politicien, Wad crache le feu sur Maki et ses néo-alliés, titre Les Echos, dans lequel journal l'ancien président affirme une coalition politicienne fruit de négociations secrètes guidées par des intérêts personnels. Le dialogue politique national était une vaste tromperie, ce qui fait dire à nos confrères que Wad veut créer un large front contre Maki. Appel au patriote maître Wad ouvre un nouveau front d'opposition, rancherie la tribune. A côté de Vox Populi qui note que le PDS propose un large front pour s'opposer à Maki. Retrouvaille, il dit Maki, Wad maudit l'alliance et ouvre un front, lit-on, à la une de l'As. Dans ce journal, Umar Sarr, animateur du courant des frondeurs du PDS et nouveau ministre des mines et de la géologie, dit à qui veut l'entendre, nous continuerons à nous battre pour qu'il y ait un maximum de partis dans le gouvernement. Walf Quotidien s'intéresse aux jeux politiques et révèle ces détournements de suffrage qui brouillent les cartes. A propos de la lutte contre l'émigration clandestine, Sud Quotidien note des politiques à coups de milliards pour des résultats insignifiants. Pour freiner le phénomène, Mignan Diouf, coordonnateur du Forum Social Sénégalais, estime qu'il faut des paroles, des actes d'investissement et faciliter les voyages. La solution du tout contrôle policier n'est pas une solution durable. Plus de 400 victimes de l'émigration clandestine à quelques jours, les internautes décrètent une journée de déi national, informent les Echos. Pendant ce temps, la tribune se focalise sur ce mardi horrible et renseigne. Deux enfants tués par des poteaux électriques à Kharyallah. Un autre blessé grave, un corps presque décomposé, repêché à Sumbédjoul. Trois personnes, dont un vétérinaire, porté disparu à Podore. Un corps repêché à Djourbel. Accident dramatique, un poteau de Sénélec tue deux enfants à Kharyallah, un autre gamin grièvement blessé, titre Vox Populi. Les quotidiens reviennent également sur la journée des forces armées célébrées hier sous la présidence du chef de l'Etat, Makissal. C'est le cas du Soleil qui note acquisition de patrouilles, érection de bases, stations navales et fluviales, surveillance aérienne, les nouvelles ambitions de Makissal pour les armées. Selon nos confrères, le président de la République a magnifié l'engagement sans faille des armées et promis de renforcer la gendarmerie dans ses missions de sécurité aérienne, maritimes, fluviales et ferroviaires. Trafic illicite de bois, rôle des forces armées, les commandements du chef suprême des armées, rapporte LAS. Dans ce journal, Makissal affirme, le militaire incapable d'obéir n'est pas digne de commander. Si à ce jour notre pays a réussi à gérer au mieux cette grave pandémie, nous le devons en partie à nos forces de défense et de sécurité. Nous devons rester mobilisés pour mettre fin au trafic illicite de bois qui décime nos forêts du Sud. Je vous y engage. Pour juguler les menaces émergentes, Vox Populi informe que Makissal va surarmer l'armée. Ce qui pousse en quête à souligner les promesses de Makissal à l'armée et la gendarmerie. A vos journaux et bonne lecture.